Merci de vous informer sur Mireille Mouamba Télévisions. Fidèles internautes, salut, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information. Ouvrons ces bulletins aux États-Unis. Le président Joe Biden s'est adressé à ses partisans noirs dans l'état de Nevada où se déroule la campagne électorale. Pour la première fois depuis la tentative d'assassinant de son rival républicain, l'ancien président Donald Trump, il a établi un lien entre l'attentant contre Trump et la violence raciale et armée, implorant les Américains de condamner la violence sur toutes ses formes. Le Soudan fait face aux coupures d'électricité intempestives qui s'éternisent et aux températures étouffantes face à des conditions extrêmes. Les habitants du port Soudan n'ont d'autre choix que de chercher réfugiés à la plage, le seul endroit où ils peuvent trouver un peu de fraîcheur. Au Niger, sept civils ont été tués par des terroristes dans un village de la région de Tilaberi, dans l'ouest du pays, près du Burkina Faso, a annoncé l'armée. Toujours au Niger, une importante délégation turque était en visite à Niamey pour renforcer la coopération militaire avec l'agent qui a tourné les dos aux puissances occidentales. Restons toujours au Niger, où plusieurs détenus se sont évadés de la prison de la haute sécurité des Koutoukale, près des Niamey, où sont notamment emprisonnés des djihadistes. L'annonce a été faite par les autorités qui ont décrété un couvre-feu dans la zone. En Côte d'Ivoire, la mobilité routière se renforce de plus en plus. Des bus de transit rapides vont être construits à Abidjan pour fluidifier la circulation, un projet qui devrait faciliter le déplacement de plus de 500 000 personnes par jour dans la capitale économique ivoirienne. En Centrafrique, l'ONU appelle les autorités à mettre en place des mesures urgentes pour garantir le respect des droits humains, dont les prisons ou tortures, mauvais traitements, détentions illégales et arbitraires sont fréquentes selon un rapport. En Algérie, le dépôt officiel des candidatures pour l'élection présidentielle du 7 septembre est ouvert. Le président actuel Abdel-Majid Tebourn part en position de grand favori. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous, la toute première fois de nous découvrir et commencer par vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Joyce Lunga Kalengai et Grace Mwanza Kalengai qui étaient à la réalisation et à la prise de vue de ce bulletin. Pour toutes vos suggestions, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui est affiché. D'ici là, portez-vous bien. Salut !